Musique John Jones présente Superman, tome 6, origine secrète, édité par Urban Comics dans la collection DC Signature et disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 3 juillet 2015. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 232 pages l'équivalent VO de Superman Secret Origins version Deluxe, soit les 6 numéros de la mini-série scénarisée par Geoff Jones et dessinée par Gary Frank, plus en bonus une galerie de couverture, toute réalisée là aussi par Gary Frank. Côté scénario, Geoff Jones vient nous donner sa version des origines de Superman, lui permettant ainsi entre autres d'y ajouter les points qu'il a pu aborder dans son run, rassemblés dans les 5 premiers tomes de la collection, tout en tenant compte des répercussions qu'ont pu engendrer à l'époque les événements survenus dans Infinite Crisis, notamment le fait que Superman dans sa jeunesse a bel et bien été Superboy. Bien que ce tome 6 vienne conclure la collection Geoff Jones présente Superman d'Urban, il s'agit d'une histoire à part qui peut donc se lire indépendamment des tomes précédents. Et comme toute bonne origin story, ce tome peut tout aussi bien être votre tout premier comics Superman. Le récit est divisé en deux parties, avec tout d'abord à Smallville, un Clark Kent jeune adolescent qui découvre ses pouvoirs, ses origines et surtout ses premiers pas dans son costume déjà emblématique. Puis dans un second temps, on retrouve Clark Kent adulte lors de son arrivée à Metropolis pour y découvrir cette fois-ci les différents éléments qui aboutiront à ses premiers véritables affrontements en tant que Superman. Pour moi, Geoff Jones a brillamment relevé le défi plutôt risqué au départ de raconter les origines de Superman. En refermant le comics, j'ai trouvé que le scénariste avait su placer toutes les étapes importantes et les personnages incontournables liés à ce héros. Chaque apparition de personnage entraîne soit une situation marquante, soit une phrase qui interpelle ou encore une émotion intense, ce qui démontre à quel point Jones est attaché à l'univers tout entier de Superman et non pas uniquement à son héros. Et c'est ce qui fait la force de ce récit, non pas une menace apocalyptique qui plane sur le monde, ni même des enjeux idéologiques, mais bel et bien ses personnages avec leur bon côté et leur faiblesse. Pour être tout à fait honnête, ça fait longtemps que j'ai pas lu un comics Superman qui s'attache à montrer sa profonde humanité, au moins tout autant que justement ce qui le rend différent et unique. Et ça fait un bien fou. Les pages s'enchaînent à une vitesse hallucinante et sans même m'en rendre compte, j'ai lu le tome d'une seule traite. La dualité entre Clark Kent et Lex Luthor est là aussi très bien définie et utilisée par le scénariste, qui fait le choix de tout relier, ce qui permet au lecteur de pouvoir aimer l'un et détester l'autre tout le temps, tout en sachant pourquoi. Chacune de leurs rencontres intervient à un moment clé du récit, ce qui marque encore plus cette évolution d'opposition entre les deux. A aucun moment on a une impression de fanservice gratuit ou forcé, quelques clins d'oeil placés avec humour par John Jones feront sourire, tout est très bien dosé, les dialogues sont claires, concis et chaque personnage a droit à une intervention intéressante, jamais bâclé ni dénué de sens vis-à-vis de l'histoire, même si parfois un peu trop courte. Côté dessin, pour moi, Gary Frank réalise un travail absolument magistral, une maîtrise totale des personnages et de leurs émotions, un trait sans fioriture, d'une grande précision qui retranscrit de façon détaillée et fidèle les expressions. On sent que chaque casé travaillé, réfléchi pour être le plus possible au service de l'histoire et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est très clairement à la hauteur. Allez, vraiment, s'il fallait chipoter, à certains passages, j'ai un peu tiqué sur le visage de Lex Luthor, mais je vous parle là de 3-4 cases sur un total de 232 pages. Et puis que dire de son Superman, à qui l'artiste a choisi de donner les traits du regretté Christopher Reeve, interprète inoubliable de L'Homme d'Acier au cinéma. Un hommage touchant, réussi et du plus bel effet. Pour conclure, selon moi, Job Jones présente Superman, tome 6, origines secrètes est un indispensable. Avec une histoire de qualité, complète et riche en émotions, une partie graphique sublime et inspirée, tous les ingrédients sont réunis. Urban Comics a gardé le meilleur pour la fin avec la conclusion de cette collection, sachant que vous pouvez lire ce tome même si vous n'avez jamais lu de Superman. Une revisite des origines de ce héros incontournable, plus que réussi, à ne surtout pas rater. Musique ... Sous-titrage ST' 501